Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors ce vendredi 12 juillet direction l'Hippodrome de Cabourg, bien entendu avec une nocturne qui nous attend. Le Quintet Plus, ce sera la quatrième course du programme, le prix des Elebor ou Elbor, je ne sais pas comment on prononce en tout cas. C'est une compétition pour chevaudage, 7 à 11 ans, n'ayant pas gagné 211 000 euros. On a fait le plein de partant, 16 concurrents au départ, 8 à chaque échelon, il y aura 2750 m à parcourir pour les moins riches et 2775 m pour les 8 concurrents les plus argentés, bien entendu le départ est prévu aux alentours de 20h15. Écoutez, j'ai l'impression que cette course est assez fluide, il y a 3-4 chevaux qui ont l'air d'avoir aucune chance avant le coup, 2 ou 3 qui semblent vraiment dans un état de forme assez incertain. Donc voilà, je pense que les favoris sont solides, on se dirige peut-être vers une arrivée assez logique en tout cas. Moi j'ai pris le parti de retenir en tête de ma sélection le numéro 9, Osh, qui est en grande forme à l'heure actuelle et qui reste sur une deuxième place sur l'Hippodrome de Vincennes. Alors, il était déféré des 4 pieds, les dernières fois là il est juste plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, on lui protège un petit peu les pieds pour cet engagement. C'est un cheval qui en 3 sorties déféré des 4 pieds cette année a toujours répondu présent, il a même remporté un quintet sur l'Hippodrome de Lisieux. Lisieux c'est un petit typodrome corde à droite, un petit peu comme Cabourg, c'est un peu le même profil. Même si lors de ces deux sorties à Cabourg en carrière, Osh a galopé, je pense vraiment qu'il est capable d'y réussir sur cette piste. En tout cas, moi je le reprends en confiance et malgré son handicap initial, je pense qu'il est capable de mettre tout le monde d'accord. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 7, Goliad Durieux, qui a été préparé pour cette course. Honnêtement, la dernière fois à Greigny, il était ferré, là il était ferré des 4 pieds, il est bien engagé au premier poteau, on fait appel à Benjamin Rochard, franchement on a fait je pense de cet engagement un objectif. En plus, il connaît parfaitement la piste de Cabourg, il a déjà gagné sur ce parcours, c'était il y a 2 ans pardon, cela fait 2 ans qu'il n'est pas venu sur l'Hippodrome de Cabourg, un an et demi, 2 ans. En tout cas, il apprécie cette piste sur laquelle il a très souvent répondu présent. Je pense qu'il a tout pour plaire, alors c'est vrai que de temps en temps, il se montre un peu fautif, mais sur ce qu'il a fait et sur la qualité de l'engagement, je pense que si ça se passe bien, il doit lutter pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 16, Félicita Découf, pour moi c'est la base de cette épreuve, pourquoi déjà elle vient de nous assurer de sa forme en gain et puis j'ai regardé, elle a couru 9 fois sur ce parcours, elle a à chaque fois terminé dans les 5 premiers, elle a déjà déçu à Cabourg sur un autre parcours de 1725 mètres avec l'autostart, mais sur celui-là, 2750 à la volte, elle n'a jamais déçu. Honnêtement, elle est dans sa catégorie, elle est bien engagée, c'est la plus riche, elle a tout pour plaire. Pour moi, pour la victoire, il faudra vraiment que ça se passe bien, je ne suis pas sûr qu'elle ait une grosse marge face à ses cadets, mais en tout cas, elle doit pouvoir lutter pour une place sur le podium, au pire une quatrième place. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 2, Harry de Miennet, écoutez, il est en plein épanouissement cette année, il a déjà remporté combien ? Une, deux, trois, cinq victoires cette année, alors bien entendu, il monte deux catégories, c'est l'un des moins riches au départ de cette épreuve, mais c'est un cheval qui est bon droitier, qui aime prendre le train à son compte et imprimer un rythme sélectif, c'est un avantage sur cette piste, ça peut compliquer la tâche des concurrents des 25 mètres, en tout cas, c'est un cheval qui va certainement jouer sa carte à fond, puisqu'il est défaire des quatre pieds, et avant le coup, je pense que malgré le fait qu'il y ait des clients, il est capable de réaliser une performance de choix, et pourquoi pas même de réaliser un gros numéro et d'aller très très loin. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le 8, Epax Speed, un cheval qui est également en plein épanouissement, c'est vrai qu'il est passé par la case réclamée à plusieurs reprises, cette année d'ailleurs, il a énormément couru depuis le début de l'année, j'ai pas compté, mais il a bien une quinzaine, peut-être même 20 courses au compteur, cette année, toujours est-il que ses deux dernières sorties se sont soldées par des victoires, en étant défaire des quatre pieds, deux profils de pistes différents, et deux distances, il a gagné sur 2900 mètres à Arras, et puis dernièrement, c'était du côté de Vichy sur 1609 mètres, donc aussi bien de la tenue que de la vitesse, il est bon droitier, il est bien engagé, surtout il est le plus riche au premier poteau, franchement, sur sa lancée, pourquoi pas confirmer, en tout cas, j'en attends vraiment une belle sortie. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 11, Oneking, qui n'a pas besoin d'être déféré pour bien faire, c'est vrai que dernièrement, il s'est imposé à Ecomo en étant déféré des quatre pieds, d'ailleurs, lors de ses deux dernières sorties déférées des quatre pieds, il s'est imposé, c'était à chaque fois sur l'hippodrome d'Ecomo et une piste en air, mais il a prouvé qu'il était capable de bien faire sur des pistes en dur, comme je l'ai dit, il n'a pas besoin d'être déféré pour fournir sa meilleure valeur, il a couru trois fois à Cabourg, il a terminé à chaque fois dans les quatre premiers, donc tout pour plaire, si ce n'est le fait qu'il rend à la distance, mais même ça, ça ne m'ennuie pas forcément, et je pense que s'il fait sa course, il doit terminer dans les cinq premiers. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 4, Héro de Bonnefoy. Écoutez, j'ai longtemps hésité à le retenir un peu plus haut ou pas, le fait qu'il ait deux courses dans les jambes, qu'il soit déféré des quatre pieds, qu'il soit associé à Johan Le Bourgeois, il y a pas mal d'atouts qui laissent à penser qu'il a été préparé pour cette course. Maintenant, j'ai quand même besoin d'être un petit peu rassuré. En tout cas, c'est un cheval qui a montré de la qualité, qui à mon avis est capable de bien faire dans cette catégorie, qui a déféré des quatre pieds, et qui peut refaire parler de lui. Et enfin, en huitième position, le 14 Hardy Crown, je l'ai retenu en huitième position. Johan Le Bourgeois, qui monte souvent, qui drive souvent pour Dominique Lockneux, a certainement fait le choix d'être associé au numéro 4, Héro de Bonnefoy. C'est pour ça que j'ai retenu Héro de Bonnefoy devant ce 14 Hardy Crown. En tout cas, Hardy Crown qui reste sur une déception au trop monté, mais qui a également des moyens à l'attelage. Donc attention, il est plaqué des quatre pieds uniquement. Ça lui laisse un peu moins de marge, même s'il a déjà bien fait dans cette configuration. C'est pour ça que je le retiens seulement huitième. C'est vraiment plus pour une quatre-cinquième place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu l'As Hérois du Parja. Amateur de champs rugby, n'hésitez pas à la retenir. Parce que voilà, c'est vrai que ses dernières sorties, douzième, septième, neuvième, neuvième, distancée, sixième, elle n'a pas terminé dans les cinq premiers depuis plus de neuf-dix mois. Ce qui est assez long comme période maintenant. L'été dernier, elle avait couru trois fois à Cabourg pour une septième place, une deuxième place, une quatrième place. Donc elle aime cette piste, elle n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre, mais elle est capable de refaire surface et de surprendre à Bellecotte. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 9 que j'ai retenu devant le 7, le 16, le 2, le 8, le 11, le 4 et le 14. Et en cas de non partant, le numéro 1. En conseil de jeu, je me tâte. Honnêtement, le 9, je pense que c'est la bonne base. Même s'il n'est pas déféré totalement, et qu'il est juste plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs, c'est une bonne base. Le 7, Colette Durieux, parfois un peu fautif, mais je pense qu'il devrait faire sa course, il a été préparé pour. Et puis le numéro 16, félicite à Découvre, ça c'est une bonne base à mon sens. Et elle peut logiquement lutter pour une place sur le podium. 9, 7 et 16 sont sous mes 3 préférés. Vous avez ma sélection qui s'affiche en bas de votre écran. Honnêtement, je ne sais pas si je tenterai pas peut-être un 6 chevaux en quintet ou quelque chose comme ça, plutôt que de prendre des bases au cas où. Je pense vraiment que les favoris vont se tailler la part du Lion, mais il y en a peut-être un ou deux qui peuvent se voir. C'est pour ça que je suis un petit peu dans le doute au niveau des bases et un petit peu effrayé qu'il y en ait un qui galope. Mais en tout cas, je pense que dans l'ensemble, les chevaux en vue devraient jouer un très bon rôle. En tout cas, on va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve samedi du côté d'Anguin, toujours en compagnie des trotteurs avant d'aller retrouver les galopeurs dimanche. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye !